Une aire d'autoroute sur le parking des employés, une voiture qui n'a pas été utilisée depuis longtemps, regardez ce qu'il y a à l'intérieur, j'essaye de me faire un peu d'ombre pour prendre, voilà, un gros nid de frollo asiatique, il est assez gros, il fait bien 50 cm de diamètre, et bien à la place de la tête du passager, simplement, quoi, donc on va traiter ça, on va le retirer, voilà, vous voyez, on a mis sur un parking avec du passage, avec des touristes, donc là, c'est une bonne bombe à retardement, c'est super dangereux, ça rentre, ça sort en permanence, est-ce que je peux zoomer, ça rentre, ça sort en permanence de la vitre, on est comme ça, il y a peut-être 3000, 4000 individus, donc voilà, opération imminente, regardez ça si c'est pas beau, voilà, donc on va traiter, puis on va on va traiter le nid et le... on commence par l'empoisonner un petit peu, je pense qu'on devrait subir une attaque, voilà, on ouvre un petit peu, il y a les franco, voilà, vas-y, ouais, avec le... allez, ça y est, c'est l'attaqué de partout, attaque ! Voilà, intervention a commencé, on vient de subir une petite attaque, ça sort de partout, voilà, même en tant que pro, on voit rarement ce genre de nid, très très impressionnant, il y a énormément de frelons qui sont sortis, il y a peut-être 3000 frelons qui tournent, 4000, on est sur une aire d'autoroute, donc là, vigilant, très très vigilant sur... Et ça continue à attaquer, même temps sur... sur le casque, regardez un petit peu sur la tête du collègue, sur le casque du collègue, regardez ça, c'est une grosse, grosse attaque, c'est une plus grosse attaque que je pensais avoir pris, depuis le 17 ans que je fais ce métier, c'est assez rare de voir autant de frelons sortir du nid et venir taper, pour essayer de piquer, après ils défendent de leur nid, voilà, vérisation, voilà, voilà, on vous montrera le nid un petit peu plus tard. Allez, il ne reste plus qu'à décrocher le nid, on va couper un peu derrière, voilà, un beau bébé, un très gros nid, on n'a que 5 galettes de ponte, mais elles sont assez grosses, voilà, un nid avec plusieurs milliers d'individus à l'intérieur, remplis de larves, voilà, des larves perculées, des larves libres, voilà, gros nid, ils reviennent à l'intérieur, ils vont me laisser mettre sur la poudre, et puis, il y a encore quelques-uns qui viennent essayer de me piquer, voilà, ça c'est la partie extérieure du nid qu'on a enlevé au départ, qui leur sert d'isolation, ils couchent les unes sur les autres, c'est l'air qui est à l'intérieur qui fait l'isolation, quoi, voilà. Merci.